Le 5ème chapitre du dossier publié par la Tribune des Travailleurs chaque semaine sur la question des retraites. Nous avons démontré jusqu'ici combien était néfaste le système par points voulu par Macron. Toutefois, ce n'est pas Macron qui en est l'inventeur, c'est l'Union Européenne. En 1997, par exemple, quelques années seulement après le traité de Maastricht, la Commission Européenne recommande à propos des retraites une réforme dont la plus importante consiste à trouver des mécanismes permettant de relever l'âge effectif de la retraite. Il en résulterait, dit la Commission Européenne, une augmentation des cotisations et une diminution des versements. Car, ajoute-t-elle, il faut encourager le développement des régimes complémentaires de retraite par capitalisation. L'Union Européenne, on le voit, ne s'embarrasse pas. En 2000, sommet européen de Lisbonne, la France, qui est représentée par Chirac et Jospin, qui approuve le communiqué final, qui demande que des progrès soient faits, c'est eux, naturellement, qui parlent de progrès, dans la levée des restrictions aux activités d'investissement des fonds de pension. De manière pratique, le sommet de Lisbonne fixe à 5 ans l'élévation de l'âge de départ à la retraite. C'est le début dans toute l'Europe d'une offensive des gouvernements contre les régimes de retraite. C'est aussi le début d'une accélération de la lutte de classe. Nous allons prendre l'exemple de la Belgique, puis celui de l'Italie. En Belgique, des grèves et des manifestations d'une ampleur colossale ont placé à plusieurs reprises le pays au bord de la grève générale. En 1994, en 2005, en 2011, en 2014, chaque fois, le mouvement, au lieu d'être encouragé à se dresser contre le gouvernement et à lui faire retirer ces réformes, ce mouvement a été canalisé sur le terrain de leur accompagnement. Résultat ? Élévation, bien entendu, de l'âge de départ en retraite à 65 ans, aujourd'hui à 67. Et puis, suppression de toute une série de mesures favorables aux travailleurs, telles que, par exemple, la suppression du coefficient de compensation pour les femmes, la réduction drastique du nombre de ce que les Belges appellent des prépensionnés, c'est-à-dire la possibilité pour les travailleurs âgés, victimes d'un plan de licenciement, d'accéder directement à leur retraite. Il y a aussi l'Italie. En Italie, la réforme Berlusconi suscite une telle vague d'indignation que les organisations doivent appeler à la grève. Le 14 octobre 1994, la plus grande grève générale, 90% de grévistes, balayent et la réforme est Berlusconi. Le gouvernement d'INI est mis en place, ex-responsable du FMI, il bénéficie de l'appui de la gauche, ouvre des discussions, de prétendues discussions avec les organisations syndicales pour faire passer ces réformes dont les conséquences sont évidemment désastreuses pour les travailleurs. Il s'agit de l'élévation de l'âge de départ en retraite, naturellement, comme partout, et plus grave encore, de la dénaturation progressive du système par répartition qui, sous couvert de la mise en place de contributions individuelles, débouche en réalité sur la mise en place d'un système par capitalisation. Chaque travailleur mettant de côté un capital pour sa retraite. Cette réforme est aggravée en 2007 par Prodi, puis en 2011 par le gouvernement Fornero-Monti. Les dirigeants n'ont appelé à ce moment-là aucune grève générale. C'est une manière pour eux sans doute de tirer la leçon de celle du 14 octobre 1994. Le résultat est que toutes les réformes sont passées. Aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles évoque la possibilité d'une réforme des retraites d'une petite baisse de l'âge de départ à la retraite, peut-être à 64 ans, d'une réduction peut-être à 36 annuitées pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais cette réforme coûterait 15 milliards. Comment trouver 15 milliards tant qu'on est toujours décidé à payer sous couvert de l'Union Européenne la dette publique ? Impossible de régler où que ce soit, en Italie et ailleurs, le problème des retraites sans rompre avec l'Union Européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada